Petit... Et but ! Oh chute ! Oh une grosse chute ici à droite de la route ! Oh non pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Allez deux, ouais, ouais ! Comme un grand, comme un super champion ! Il va le faire, il va le faire ! Il va le faire marquer un kill ! Au championnat du monde de Paris ! Pour une attaque de meilleure bourse ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ! Enfin le plus tard possible, mais on peut ! Ah c'est super ! Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport39 ! Très heureux de vous retrouver pour une deuxième émission cette semaine, après notre live de lundi ! Alors ce soir, normalement on aurait dû avoir Alexandre Dallot pour parler nutrition sportif, je vous l'avais indiqué ! Ça n'a pas pu se caler ! Ça va être reprogrammé d'ici je pense 15 jours, parce que la semaine prochaine, en milieu de semaine, on aura déjà une athlète de haut niveau, Juliette Bérez, on va parler d'enduro moto ! Donc ce sera pendant 15 jours avec Alexandre en tout cas ! Alors Thibaut qui dit place à la pépite ce soir, avec un petit cœur bleu et jaune ! Je ne sais pas de quel pépite tu parles, parce que moi des pépites j'en vois toutes les semaines ! En tout cas, effectivement on va parler de foot ce soir, on va parler d'un joueur qui a annoncé sur ses réseaux sociaux il y a deux jours, arrêter le haut niveau ! Alors un joueur de National 3, du côté de Jura Delois, Alexandre Chatin ! Donc on va l'accueillir tout de suite, je crois qu'il est arrivé ! Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, c'est le but, on a à peu près 20 minutes ensemble ce soir ! Alors, est-ce qu'il est là ? Il n'est toujours pas arrivé ! Je salue mon ami Jérôme ! Alors, Alexandre est là, impeccable ! En plus il a un parcours assez incroyable, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité l'accueillir ce soir ! Bonsoir Alexandre ! Bonsoir ! Bienvenue sur Sport39 ! Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur l'actu foot, ton parcours, te découvrir, parce que c'est vrai que quand j'ai demandé un petit peu des suggestions d'un invité de portrait, on m'a dit, tiens, il faut que tu interviews Alexandre ! Alors, avant de démarrer, je voulais savoir, sur le site de Jura Delois, tu es marqué défenseur, et quand tu es arrivé il y a deux ans, tu es marqué attaquant, c'est quoi ton poste ? C'est ça, compliqué à choisir, parce que depuis que je suis arrivé à Jura Delois, c'est vrai que j'ai joué que défenseur, mais l'année avant d'arriver, j'étais formé, j'étais attaquant, j'étais offensif, sauf qu'avant de signer à GDF où j'étais, j'ai fait quelques matchs aussi en Nationale 3 arrière-droite, et puis on m'a donné ma chance arrière-droite à Jura Delois, et puis j'ai réussi à la saisir, donc ça faisait pendant, on va dire un an et demi que j'étais à ce poste. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, tu peux te présenter, spectateur, ton âge ? De bas, je crois que tu n'es pas originaire du Jura, mais tu dois habiter à Dol maintenant, et puis si tu fais autre chose que du foot à côté, c'est un boulot, un petit peu tout ça ? C'est ça, Alexandre Chatin, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans, je suis originaire de Saint-Etienne, donc je suis arrivé dans le Jura il y a un an et demi, mais je connaissais déjà le Jura, et puis Dol et ses alentours par des connaissances avant ça, et puis là, depuis le mois de janvier, j'ai trouvé un boulot du côté de Monceau-Vaudray, où je travaillais dans l'aluminium, tout simplement. Alors raconte-moi un petit peu ton parcours, parce que effectivement tu expliques que tu viens de base de Saint-Etienne, mais tu as une formation, alors tu es passé par Saint-Etienne, mais tu as fait aussi d'autres clubs assez connus aussi. Ouais, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans à peu près, dans un club qui s'appelle GS Dervaux, dans une banlieue de Saint-Etienne, et en fait j'ai fait toutes mes premières classes là-bas, et puis à l'âge de 9-10 ans, j'ai été repéré par l'année de Saint-Etienne, où je suis parti jouer là-bas, j'y suis resté 6 ans, jusqu'à mes U16 nationaux, enfin U16 pardon, et puis après l'année des U16, je n'ai pas été conservé par le club, donc pareil, j'ai retrouvé un club qui est Clermont Foot, où j'ai fait 4 ans… Juste pour te couper Alexandre, le fait de ne pas avoir été conservé à Saint-Etienne à 16 ans, c'est vrai que c'est la bascule, ce moment où on doit, limite son contrat d'aspirant avant d'être professionnel, cette période-là, ça a été difficile j'imagine de ne pas être conservé quoi. Sur le coup, ça a été compliqué, parce que j'y suis resté 6 ans, j'ai vécu pas mal de choses, j'ai été champion de France en U13 à Cap Breton, et puis forcément, tu viennes dans le professionnel, on va dire, d'être tout petit, on te met déjà au diapason, on va dire que pareil, j'ai vécu des derbies contre Lyon, donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué, et puis en fait, là où j'ai eu la chance, c'est que j'ai pu vite rebondir, et j'ai réussi à trouver le Clermont Foot, qui à l'époque était en Ligue 2 au niveau des professionnels. Au niveau des jeunes, en U17 justement, je suis arrivé, donc j'ai été pris pour jouer là-bas, et puis j'ai eu la chance de pouvoir jouer directement en 17 nationaux, donc j'ai fait 2 ans en U17 nationaux, et puis ensuite 2 ans en U19 nationaux, avec quelques entraînements avec les pros de Clermont, et puis j'ai joué assez tôt, en CFA 2 à l'époque, justement dans le coin, pas très loin, à Pontarlier, où j'ai été surclassé pour faire un match en fin de saison avec la réserve de Clermont, et j'ai pu jouer à Pontarlier pour mes premiers matchs en CFA 2. Et puis à la fin... En U19, tu as fait la coupe aussi, la coupe Gambardella aussi avec Clermont, le U19. Ouais, j'ai fait 2 ans d'études, donc première année où on s'est fait sortir pour Pontarlier justement, et deuxième année par le Monaco de Mbappé en 32e de finale, et puis voilà, j'ai eu la chance de faire la coupe Gambardella en jeune. Et puis à la fin de ces 4 ans, pareil, c'était soit signé pro en fait, soit je ne signais pas, et puis il y a eu des choix qui ont été faits, donc je n'ai pas signé professionnel. Et puis c'est-à-dire que ça a été des bons choix, et parce que ceux avec qui j'étais en concurrence aujourd'hui sont soit pro à Redez, soit pro au Clermont Foot. Donc on va dire que ça a été des bons choix, malheureusement pour moi. Et quand tu les vois, tu te dis, j'avais autant la chance, autant les qualités qu'eux, ou assez objectivement, assez réaliste, tu te dis bon, effectivement, ils avaient quelque chose en plus que moi, ou des fois c'est un coup de chance pour passer les proies ? Après, le foot, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de facteurs chance. Alors, est-ce que j'avais les qualités ? Peut-être. Est-ce que sur la durée, je les aurais eues ? Je ne sais pas. Maintenant, moi, je ne regrette rien de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu vivre. J'ai vécu de belles choses, et maintenant, je ne me prends plus la tête. Après, oui, c'est sûr que j'aurais bien aimé pouvoir signer professionnel et voir un peu ce que c'est, mais ça n'a pas été le cas, tant pis. En tout cas, Palek qui dit que c'était le meilleur, en tout cas. Mais c'est vrai qu'après deux échecs, je dis bien, deux coups du sort, comment tu fais derrière pour rebondir ? Parce que moralement, tu dois être un petit peu au fond. À partir du moment où le foot, c'est ta passion, tu continues à jouer au foot, tu continues à vouloir aller t'entraîner, à ne pas vouloir lâcher. C'est ce que j'ai fait. Après, clairement, j'ai trouvé… Par contre, là, je suis passé directement… Je n'étais plus dans la structure professionnelle, on va dire. Je suis rentré en senior, mais dans le monde amateur. J'ai signé au LFC, qui était en R1 à l'époque. R1 à Auvergne-Rhône-Alpes. Et tu continues à t'entraîner, tu continues à aller jouer les week-ends, tu prends du plaisir. Et puis, tout en ayant, dans un coin de ma tête, une envie d'essayer de jouer en National 3 ou National 2. Et ce que j'ai réussi à faire après en signant un haut lyonnais. Par contre, du coup, tu fais une croix sur tes envies, tes souhaits de devenir pro. Parce qu'on le dit souvent, il y en a qui arrivent à rebondir en National ou en National 2. Et il y a toujours cet espoir. Parce qu'on voit même à Jura Sud, dans le Jura, où, comment il s'appelle, l'attaquant qui est parti à Villarreal, qui est arrivé de Iona en R2, qui est arrivé après, qui a fait National 2, et ensuite qui est parti en Ligue 1 à Reims et ensuite à Villarreal. Mais là, quand tu descends comme ça en R1, tu te dis que c'est fini, là ? Forcément, dans un coin de ma tête, tu te dis que c'est fini. Après, tu sais que si tu arrives à faire une bonne saison, il y a toujours du monde autour des terrains. Puis maintenant, de nos jours, il y a beaucoup les réseaux sociaux. Donc, ça va vite avec les réseaux. Donc, tu sais qu'à tout moment, si tu fais une bonne saison, surtout en étant à l'époque d'état attaquant, tu sais que si tu marques des buts et fais des passes D, forcément, en gonflant les stats, tu vas avoir de la visibilité. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand tu es en National 3, voire même National 2 pour pouvoir avoir plus de monde qui te regarde plutôt que quand tu es en R1. Et puis, je l'ai vécu parce que quand j'étais en R1 à Olyonnais ou même à Velay et qu'après, on est monté en N3 avec Olyonnais, il y avait une différence entre la R1 et la N3 au niveau de la visibilité. Alors, Olyonnais, c'est vrai que ça situe où, du coup, le club de Olyonnais ? C'est à 30 minutes de Lyon et à 30 minutes de Saint-Etienne. C'est dans les monts du Lyonnais, c'est dans les hauteurs de Saint-Etienne et de Lyon. On dit souvent d'ailleurs que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'a rien à voir avec la Ligue Bourgogne-Franche-Comté au niveau R1, que c'est limite la National 3. La R1 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la National 3 de Bourgogne-Franche-Comté. Tu peux faire ce constat-là, toi, avec l'expérience que tu as ? C'est vrai que rien que niveau R1 Auvergne et niveau R1-Rhône-Alpes, c'est complètement différent. Pour moi, la R1-Rhône-Alpes est beaucoup plus élevée que la R1 Auvergne, même si c'est difficile d'aller jouer quand tu vas jouer dans le fin fond de l'Auvergne, dans le Cantal, c'est compliqué. Mais après, niveau National 3, pour avoir fait National 3 Auvergne-Rhône-Alpes et National 3 Bourgogne-Franche-Comté, je trouve que c'est pareil. C'est peut-être un petit peu plus élevé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je trouve que le niveau ici est bien avec les deux Besançons, le Racing, enfin les deux Besançons, pardon, le Guenion, ce congé qui commence aussi à être dans le top 5. L'Ontarlier aussi, qui était pas mal aussi. L'Ontarlier, qui est dur d'aller jouer là-bas, et puis JDF aussi. Donc oui, c'est assez pareil au niveau du jeu. Et entre la régionale Auvergne-Rhône-Alpes et celle Bourguignonne-Franc-Antoise, est-ce que tu as vu sur ces deux régions des pépites ? Parce qu'on parle souvent des pépites. On a vu tout à l'heure, c'était marqué pépites. Moi, j'en vois tous les week-ends des personnes qui se prennent pour des stars en régional. Je pense qu'on a quand même vu pas mal aussi. Alors honnêtement, en régional de Bourgogne-Franche-Comté, je connais pas trop. Je vais pas te mentir, je connais pas trop. À part, si, peut-être Fabien Soares, qui le dédicace. On l'a eu d'ailleurs sur le média, c'est pour ça qu'il score pas mal. Ouais, il score pas mal. Sinon, après, je connais pas trop. Après, en R1, Ronald Pauvergne... Après, j'ai joué avec certains qui sont actuellement pros, qui sont pros dans le pays Sud-Bugary, Algérie, tout ça. Mais sinon, des pépites qui étaient en R1, j'en ai pas en tête, non. Si, j'ai joué contre Faouzi Ouamar, qui est actuellement à Jura-Doloa, qui était pro avec Onako, qui à l'époque était en R1 à Montélimar, qui est un très bon joueur. Mais sinon, après, comme ça, sortir des noms, j'en ai pas. Tout à l'heure, tu parlais juste comme ça, pour faire un petit retour, sur ta Coupe Gombardella contre Monaco, à l'époque où il y avait Mbappé, quand tu as joué contre Mbappé, du coup. Ça fait quoi, alors, du coup, d'avoir joué contre lui, contre même d'autres joueurs, je pense, qui sont pros aussi ? J'ai plus en tête l'équipe, mais... C'est plaisant, c'est plaisant, parce qu'à l'époque, il était jeune. Il venait juste de commencer à connaître le monde professionnel avec Monaco, à s'entraîner avec les pros. Il était redescendu, justement, pour essayer d'apporter un plus à son équipe. Mais c'est sûr que c'est plaisant de pouvoir te confronter. Tu fais du sport ou, en général, pour te confronter au meilleur. Et quand tu joues contre quelqu'un qui, aujourd'hui, fait partie des meilleurs attaquants du monde, c'est toujours plaisant. Alors, par rapport à ton parcours, on en était sur Aux Lyonnais. Alors, tu es parti de Velay et après, tu as rejoint Aux Lyonnais. Donc, c'était en National 3, c'est ça ? Alors, je suis arrivé en R1. Ouais. Je suis arrivé en R1 où j'ai fait un an en R1. Et l'année d'après, pareil, on a fait un an en R1 et je suis monté en N3 l'année qui a suivi. Donc, j'ai fait deux ans en R1 à Aux Lyonnais et puis après, on est monté en National 3. Et du coup, tu es resté combien de temps dans ce club avant d'arriver à Jura Delois ? Je suis resté trois ans. J'ai fait deux ans d'R1 et un an d'N3. Et puis après, je suis arrivé à Jura Delois l'année d'après. Et comment ça s'est passé, du coup, après tes trois saisons ? Comment ça s'est passé un petit peu les contacts avec le club jurassien ? Pourquoi t'es allé là-bas ? Parce que tu disais que tu connaissais un petit peu la région, chose comme ça. Mais on se dit, tiens pas, je vais déménager dans le Jura. Enfin, dans le Jura même. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai ma femme qui est au Régénard Ducoin, qui est de Choiset. Donc, on est venu habiter dans la région. Et vu que je voulais pas arrêter le foot non plus, j'ai été en contact avec Jura Delois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, à l'époque, il y a eu... En fait, quand j'étais en N3 au Lyonnais, on est monté donc en N3. Et puis l'année qui a suivi, on devait monter en N2. Tout de suite, les deux montaient d'un coup. Sauf qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu une histoire. Je ne sais pas si t'en as entendu parler. Ça fait toujours un peu des réseaux et tout ça. Il y a eu une histoire qui est en cas d'égalité. En fait, c'était le club qui avait joué le plus de matchs acteurs qui montait. Et puis, à l'époque, on était égalité avec Vallière. Les clubs de Savoie qui avaient fait un beau parcours en Coupe de France, justement. Et puis, c'est eux qui sont montés à notre place. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi pas trop envie de rester là-bas. Parce que j'avais peur que le fait de se dire qu'on nous annonce mon temps en N2 et puis que finalement, deux jours après, on nous annonce en N3, j'avais pas spécialement la tête à rester là-bas aussi. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé dans le coin avec ma copine. Et puis, j'ai signé un joueur de l'eau. Et du coup, alors que tu le disais tout de suite, très rapidement, même, tu as commencé à reculer sur le terrain, à évoluer latéral droit. Alors là, tu annonçais il y a quelques jours, du coup, arrêter le haut niveau. Mais je voulais juste faire un petit débrief, un petit peu de ton passage à Girard-de-Lois. Parce que du coup, tu es resté un an et demi, c'est ça, à peu près, dans le club ? C'est ça. Comment ça s'est passé, du coup, cette année et demie ? Parce que c'est quand même National 3. Alors, c'est vrai que le club essaye de jouer les premiers rôles chaque année. Ils y sont encore cette année. Ça serait plutôt sympa pour toi d'avoir eu cette expérience, Adol, quoi. Oui, oui. J'ai vécu un an et demi qui était très bien. Bon, après, ça a été un peu tronqué par la pandémie l'année dernière. Je crois qu'on avait fait que 4-5 matchs et ça s'est arrêté net. Donc, ça a été un peu tronqué par la pandémie. Mais sinon, ça se passait bien. Et puis, cette année, pareil, on a eu la chance de pouvoir faire la première partie de saison. Donc, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de pouvoir jouer, en plus. Donc, j'ai vécu de bons moments. Et puis, aussi, avec ce Tour de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, on a pu remplir le stade Bobin. Donc, c'était cool. Et puis, après, j'ai décidé de baisser le pied et d'arrêter un peu le haut niveau pour raisons personnelles et professionnelles. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter Jurodolo. Alors, il y a un petit commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Des anecdotes, bien sûr, avec Alexandre. Tu as gagné le tournoi du GS d'Hervo. N'oublions jamais. Alors, c'est quoi, ce tournoi du GS d'Hervo ? C'est un tournoi qui est assez connu en jeune, du côté de Saint-Etienne. C'est un tournoi où il y a la ICS et un peu des clubs de la région lyonnaise. Et puis, en fait, c'est un tournoi en Benjamin. À l'époque, c'était Benjamin U13, je crois, si je ne dis pas de bétille. Ou un peu, non. Enfin, je ne sais plus, mais c'est un tournoi qui est assez réputé. Et puis, le club... Au Châtain. Comment ? Comment ? Alors, il y a marqué Au Châtain. Ganaël qui dit Au Châtain. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu du tournoi ou pas. Au Châtain. Non, c'est mon autre tournoi. Ah, ok. Donc, on m'appelle beaucoup comme ça. Donc... Ah, ok. Et du coup, c'est au Chambon-Feujorol, la ville, ça s'appelle, où il y a le tournoi. Eh bien, je vais jouer la semaine prochaine, d'ailleurs. Au tennis de table, là-bas. Au Chambon. Ah, oui, oui, oui. Dans le 42. Exactement. Oui, oui, bien sûr. C'est ici, justement. C'est ici. Ok. Et le club ne l'avait jamais gagné. Et puis, avec notre génération 97-96, on l'avait gagné. Cette décision d'arrêter le haut niveau, alors je mets entre guillemets le haut niveau, parce que... Alors, comment c'était venu ? À quel moment tu t'es dit, bon, là, j'en ai marre ? C'était de la lassitude ? C'était quoi un petit peu ce qui a trotté dans ta tête pour arrêter ? Le point, c'est que je n'avais plus forcément ce qui s'est passé avec toutes les choses dans ma vie personnelle. Et puis, je n'avais plus l'envie, la force de mettre la rigueur qu'il fallait aux entraînements, etc. Donc, j'ai voulu vraiment tout donner jusqu'au mois de décembre, là. Et puis, à la suite de ça, annoncer au club que j'arrêtais pour raison personnelle et professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et puis, je préfère, vu que j'ai plus envie, plus la force de m'entraîner autant, parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps quand même, les entraînements, la semaine, et puis les week-ends sur les déplacements, tout ça. Donc, je préfère laisser ma place à des gens qui sont plus investis plutôt que rester. Ça représente combien d'entraînements par semaine ? La question que je me posais tout à l'heure en préparant l'émission avec mon meilleur ami au téléphone qui jouait en R1. Alors, lui, c'était trois entraînements, voire à trois minimum. National 3 monte à 4, 5 ? On monte à tous les jours. Un jour sauf un jour. Et puis, par moments, doubler certains jours avec la muscu. Et puis, je pense que pour ton entourage, alors tu parlais d'une raison personnelle, je pense pour ta copine ou pour ta famille, ta vie de famille à côté, c'est difficilement gérable. On est très pris. On est très pris. Bon, après, la semaine, les gens travaillent. Donc, c'est quoi la semaine que tu es pris ? Ceux qui travaillent, en plus, ils vont aux entraînements, en plus, le soir et tout, et qu'ils enchaînent, c'est ça qui est compliqué. Ça fait beaucoup, oui. Et puis après, c'est les week-ends. Les week-ends, généralement, tu parles samedi à la journée. Et puis, si tu ne rentres pas en National 3, tu vas jouer avec la réserve le dimanche. J'ai vu que ça touche tous les week-ends. Donc, c'est des choses que j'avais plus… Autant jeune, quand j'avais 19, 20 ans, que j'étais au Clermont Foot, c'est des choses que je faisais. Mais maintenant, je vais avoir 25 ans, donc je reste jeune quand même. Oui, oui. Mais c'est des choses que je n'ai plus envie de faire. J'ai d'autres priorités, maintenant, à côté. Tu parlais de se faire cette doublure sur le banc le samedi et jouer le dimanche avec la réserve. C'est ce qui t'est arrivé cette année un peu plus ? Ou ça a eu une incidence, peut-être ? Ça m'est arrivé sur le premier match. Oui, sur le premier match du championnat où on allait à Solonger, où je ne suis pas rentré. J'ai été jouer le lendemain carrière. Mais sinon, après, j'ai mentionné tous les matchs titulaires. Alors, quand tu es arrivé il y a un an et demi, ton entraîneur Hervé Saclier disait à l'époque que tu as un style un petit peu polyvalent, précieux dans un groupe. Alors, on le disait tout à l'heure, tu étais attaquant. Là, tu joues latéral. Tu peux jouer tous les postes, du coup ? C'est quoi un petit peu ? Oui, je peux jouer latéral droit, latéral gauche. Attaquant non, neuf non, mais excentré et puis milieu de terrain. Après, j'ai été formé de défenseur central. Donc, je retourne un peu sur mes points, on va dire. Et tu parlais, tu l'as annoncé à ton club que tu allais arrêter. Comment ils l'ont perçu ? Parce que c'est quand même une démarche qui est plutôt correcte et honnête vis-à-vis de ta part. Des fois, les gens, ils se barrent sans rien dire, sans prévenir. Comment ils l'ont perçu, du coup, le club ? Alors, pour l'instant, je suis toujours lié au club. Il n'y a rien eu de fait encore. Moi, ils sont venus que je voulais baisser les pieds et que je voulais un peu arrêter. Donc, forcément, un peu déçu parce que, comme le coach me l'a dit, je faisais partie des meilleurs de l'effectif pendant ces premiers mois-là. Donc, ça l'embêtait que je quitte le club. Après, c'était mon choix qu'il le respectait et qu'il espérait que ça se passe bien pour moi. Donc, voilà. Mais après, forcément, ça ne fait toujours pas plaisir d'entendre quelqu'un qui veut partir alors qu'il veut arrêter, alors que tout se passe bien pour lui dans le club. Et puis, en plus, sans rien cacher, il y a aussi un investissement. C'est que le club aussi te rémunère aussi un petit peu à ce niveau-là. Et du coup, ils ont investi sur quelqu'un qui, au bout de six mois, part. Donc, c'est sûr que ça les blesse un petit peu aussi de ce côté-là. C'est sûr. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier. Quel bilan tu tires, du coup, sur ta carrière entre guillemets de haut niveau parce qu'avec toutes ces aventures en National 3, ces petits matchs de coupe que de France que tu évoquais tout à l'heure ? Moi, je ne retiens que du positif. Que du positif. J'ai vécu de belles années, que ce soit à l'époque à l'ISS ou après au Clermont Foot, ou même en senior quand j'étais dans les deux autres clubs, que ce soit au Belay ou au Lyonnais. Et puis, même au JDF. Donc, que du positif. Comme je l'ai dit, je ne regrette rien. La vie a fait que. Et puis, maintenant, je suis heureux. Donc, tout va bien. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus important, effectivement. Tu parlais des Verts dans ton club formateur. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu ? C'est difficile cette année ? Ça doit être un petit peu de titiller, de les voir aussi bas aussi dans la difficulté depuis déjà pas mal de saisons, d'ailleurs. Ouais, on va dire que ça fait chien. Parce que tu n'imagines pas un club club comme ça jouant en Ligue 2. Après, j'ai des amis qui jouent aussi là-bas, qui sont actuellement professionnels à Saint-Etienne. Et puis, quand je discute avec eux, ils me disent qu'ils ne vont rien lâcher. Donc, je leur fais confiance. Après, moi, je ne suis pas sur le terrain. C'est à eux d'être bons et puis à eux d'essayer de sauver le club. Après, ce n'est pas parce qu'ils descendent en Ligue 2 que j'arrêterai de vivre. Ce n'est pas grave. Il y a pire. Moi, je me disais, tu parlais tout à l'heure de la localisation de haut Lyonnais entre Lyon et Saint-Etienne. Il y a plus de joueurs supporters de Lyon ou Saint-Etienne dans ce club-là, quand tu étais là-bas ? Oui, les deux. Après, les soirs de derby, c'était assez marrant. Dans les semaines de derby, quand il y avait Saint-Etienne-Lyon, c'était assez marrant dans les vestiaires. Mais maintenant, il y a plus de supporters. C'est pareil, Saint-Etienne-Lyon, c'est égal. Gaétan dit qu'il est à moitié pour les Verts. L'autre moitié, elle est pour qui ? Non, parce que le salaud, c'est que j'aime bien Marseille en fait. Tu peux le dire. Il y a une belle ferveur comme à Saint-Etienne. Donc, c'est les deux clubs que j'aime bien. Il y avait des questions tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, si on va en parler. Tu parlais de ton envie à chaque fois, quand tu es revenu en R1, que tu avais cette envie de continuer à jouer au foot. Malgré le fait d'arrêter au haut niveau, tu vas quand même continuer à jouer au foot. Sans rien dévoiler, mais tu vas quand même continuer à jouer au foot. Je vais continuer à prendre du plaisir la semaine et les week-ends, même si ce n'est pas en National 3. Parce que je me connais et je sais que je n'arriverai pas à ne rien faire la semaine et les week-ends. Est-ce que tu vas chanter une petite chanson quand tu vas arriver dans ton futur club ? C'est la tradition, j'ai l'impression, dans tous les clubs de foot ? Je l'ai faite partout. Donc, s'il faut le faire dans mon prochain club, je le ferai bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et comment ça se passe, je ne dis pas sur les sollicitations pour l'avenir, mais à chaque fois, quand tu es parti à Aulionais, quand tu es parti à Velay, quand tu es parti à Jurat-de-Lois, je ne connais pas trop les contours, les à-côtés du foot. Vous vous êtes contacté directement par les clubs ? Déjà en National 3, il y a des pseudo-agents. Comment ça se passe un petit peu les contours de ça ? Ça dépend. Si tu es un agent, l'agent peut contacter directement le club, parce qu'il sait que ça recherche à tel poste ou tel poste. Si tu n'as pas d'agent, tu peux prendre ton téléphone et appeler directement le coach, si tu as le numéro du coach, et lui proposer tes services. Après, le coach prend la décision de te faire venir pour faire un essai ou s'il te connaît, de te faire signer. Ou alors, c'est directement le club qui t'a vu jouer, qui a vu parler de toi et qui peut t'appeler directement, ça dépend. Toi, pour Jurat-de-Lois, ça s'est passé comment ? Tu l'expliquais tout à l'heure, avoir cette volonté de te rapprocher de Dol, mais ils sont venus vers toi ? J'ai un ami à moi qui habite ici, qui leur a parlé de moi, qui a parlé de moi au coach, et puis le coach a dit qu'il en avait entendu parler. Après, j'ai vu le numéro du coach, je l'ai appelé directement. Je lui ai fait savoir que j'arrivais dans la région et que je partais de Lyonnais. Il m'a dit qu'il m'avait entendu parler de moi et qu'on allait voir ce qu'on pouvait faire. Finalement, ça aboutit à ce que je signe. Je suis assez curieux, je suis désolé, mais comment ça se passe ? Parce que quand tu appelles le coach, ce n'est pas comme un entretien d'embauche, mais il faut savoir se vendre, ses qualités. En face, il te pose des questions. Comment ça se passe du coup ? Un pseudo-entretien pour aller dans un club ? C'est sûr qu'il faut savoir se vendre. Après, l'idéal, c'est quand le coach te dit qu'il te connaît, qu'il t'a déjà vu, qu'il a déjà entendu parler de toi. Après, généralement, dans mon cas, je sais que le coach Sackley avait appelé mon coach à Lyonnais pour en savoir plus sur moi. Après, soit tu as de la chance et le coach que tu avais, tu t'entendais bien avec lui et il te vend bien. Soit tu n'as pas de chance et après, c'est à toi de te débrouiller tout seul. Généralement, quand tu fais des essais, si ça se passe bien, il y a toujours une suite. Sur la chanson, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si on a tout bien répondu, tu as déjà une chanson en tête pour ton futur club ? Oui, j'en ai une. Je pense qu'elle en a une. Tu vas la garder pour eux, alors tu ne vas pas la dévoiler ce soir. Tu t'entraînes, d'accord. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. C'est sympa d'avoir passé du temps pour expliquer un petit peu. C'était intéressant en plus de voir un petit peu, expliquer tes raisons pourquoi tu arrêtes le haut niveau. Et puis, sans dévoiler la suite, parce qu'effectivement, pour l'instant, comme on disait en préparant l'émission, on ne peut pas encore le dire et on fera un petit post à l'occasion avec grand plaisir. En tout cas, merci encore à toi pour la confiance et puis, on pourra retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Je te remercie. Prends du plaisir sur les terrains en tout cas. Avec plaisir, c'est gentil. Merci à toi. Voilà. Et puis, bonne soirée. A très bientôt. Merci de même. Salut. Ciao. Ciao. Eh bien, merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été présents sur ce petit live. Je vous retrouve dès lundi prochain, bien sûr, pour de nouvelles émissions avec de nouveaux invités, bien sûr. On va détailler toute l'actualité du sport jurassien du week-end. En parlant d'actu, bien sûr, je vais terminer l'émission en félicitant une nouvelle fois, d'ailleurs, notre ami Quentin Fillon Maillet pour sa victoire aujourd'hui du côté de RuPaul Ding. C'est un carton plein pour lui. Il a accentué son avance au classement général de la Coupe du Monde. Donc, bravo à toi. Merci encore à vous. Bonne soirée. Et puis, à très vite sur le Média. Allez, ciao. Bonne soirée.